Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Béden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Béden. Il est le pasteur principal de Monista Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Akra, au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue! Kakra a commencé à enseigner sur un sujet très intéressant intitulé « Comment gérer la pression sexuelle ». Hier, nous avons appris que pour vaincre la pression sexuelle, notre esprit doit gagner la bataille sur notre chair. Rejoignons Kakra pendant qu'il continue. Alors qu'on parle de la chair, du contrôle, la première chose, c'est l'entendement. La deuxième chose, c'est éviter. C'est seulement lorsque tu t'exposes à certaines choses que ces choses peuvent avoir une influence sur toi. La Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. En d'autres mots, il s'est fait du mal à son propre corps. Il y a des choses, quand tu les fais, elles changent quelque chose. Alors il dit « Fui ». En d'autres mots, ne t'expose pas à ce type de situation. Il y a des gens mariés, ils vont se promener, aller dans des coins et des couloirs avec des filles qui sont célibataires. La nuit, tu es assis à la plage dans un coin avec une fille de 18 ans. Elle caresse ta tête, ton gros vent, tu es un homme marié. Ce que tu fais là ? Tu ne dois même pas te mettre dans ce type de situation. Afin que la tentation ne vienne même pas en premier lieu. Mais les gens se mettent toujours dans des situations. Et quand tu te mets dans une situation à un certain niveau, tu ne peux plus rien contrôler. Et avant que la chose ne devienne sérieuse, si tu es chrétien, le Saint-Esprit va t'avertir. Tu ne vas pas écouter. Tu vas prendre une autre étape. Tu vas prendre une autre étape. Et tu vas aller très loin. Ça va arriver à un point où Dieu lui-même ne peut plus te contrôler. Alors, pendant que tu as la force et l'énergie d'éviter, il faut éviter. Quand tu commences à éviter les situations qui vont créer toutes ces choses, toutes ces choses, tu es déjà sauvée. Numéro 3, le mariage. Regarde quelqu'un, dis-lui, marie-toi. 1 Corinthiens 7, verset 2. Pour éviter la fornication. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. pour éviter. Vous voyez le mot « avoid » ? « Avoid ». C'est comme je disais, « Avoid us ». Pour éviter. C'est pour ça que j'ai dit, il faut éviter. Le mariage, c'est l'une des choses qui peut t'aider à éviter la fornication. Lorsque j'étais étudiant, quand j'étais à l'école, je me suis marié. À la minute à laquelle je me suis marié, j'ai évité la fornication automatiquement. J'étais jeune, j'étais pasteur, je me suis dit, un jeune homme qui est pasteur et qui est en feu, il doit se marier. Ça règle beaucoup de problèmes. Tu n'auras pas de temps de prier unitime. Au lieu de prier contre les démons, tu perds le temps à prier contre ta chair. En toutes choses, il y a une saison et un temps. Tu vas plus jouir du sexe quand tu es jeune que lorsque tu es vieux. Là, tu t'attends, tu dis, moi, essaye un peu de bien voir les choses. Faut rester là, il faut bien voir. Tu es assis là, tu ne vas pas te marier, tu es en train de te masturber. Est-ce que tu es jeune qui est autour de toi ? Si tu es assis par un, j'ai dit, je veux vérifier. Un jeune homme, je veux vérifier. Merci de nous avoir suivis. Viens, nous avons appris que pour vaincre la pression sexuelle, nous devons éviter les situations de tentation et penser à nous marier. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseil, vous commandez ce message en intégralité ou commandez un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au plus 233 55 790 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info.cacrabedem.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225 65 27 39 40 ou encore au plus 233 20 75 75 215. Vos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.